Et bonjour tout le monde, salut à tous, bienvenue à la VOD, nous sommes en live sur Twitch, live un peu compliqué ces derniers temps, mais il faut venir me voir, il faut venir me voir en direct. On est sur la Bresse, certains ont peut-être reconnu, on est à Louvent, et on est aux commandes d'une Euro-Dual de VFLI, donc la seule qu'ils possèdent, puisqu'en plus comme VFLI maintenant apparemment intégré à Cap-Train, il n'y aura plus cette livrée là sur leur nouvelle machine d'après ce que j'ai compris. Bon Euro-Dual donc modélisé par, et vendu par RSSLO et Eroskin de Ivan Dakota, si je prononce bien, avec les couleurs, alors il n'y a pas la pub, je crois qu'ils peuvent mettre des pubs sur les flancs normalement, et on a bien la numérotation, la matriculation VFLI, voilà, bon il manque le petit F, comme sur la Cap-Train, bon, mais ça c'est pas grave. Les wagons, wagons de chez VR, wagons, je sais plus, je crois que c'est les SA-HMS quelque chose, mais en fait je sais plus, on va aller voir, wagons de VR en tout cas, voilà, oui c'est ça, ok, c'est les SA-HMS, voilà, tout simplement, une TA-120 lorsqu'ils sont vides et 100 km heure, lorsqu'ils sont chargés, tout simplement, des messages sur le chat, oui, on va y aller, bonjour à tous, salut, corseur, j'espère que tu vas bien, ouais, entre 114 et 126 tonnes, elle est donnée pour 123 tonnes la note, c'est ce qu'il y a écrit, bon, ben on est parti, on va déjà commencer par lever le panto, alors bon, c'est les panto autrichiens et allemands, mais forcément, on est sur une bloc qui n'est pas faite pour rouler sur une française dans TS, ok, fermeture des disjoncteurs, alors j'ai remis les sondes de Reissim DE, on va voir, parce que je ne sais pas, j'ai toujours du mal, je crois qu'avec les scripts de Reissim DE, il change quelque chose au niveau du disjoncteur, alors j'ai désactivé le front de parc, on met l'inverseur sur avant, est-ce que j'ai le ZIFA ? ah oui, je l'avais mis mince, c'est vrai, je l'avais mis, hop, hop, on peut faire un essai de frein vite fait, voilà, si on se met à 4 bar 5, je dois avoir à peu près, j'ai plus qu'un bar même là, ok, hop, bon, voilà, l'essai de frein rapide, un peu, voilà, hop, essai de frein un peu éclaté, mais c'est pas grave, alors, hop, je vais mettre la vue à peu près, comme ça, je pense que, on est bien, et on va pouvoir y aller, donc là qu'on est de général, c'est bon, voilà, ok, donc là, on est bon, et alors, il faut juste espérer que le disjoncteur soit bien refermé, oui, c'est bon, et on est parti, alors, peut-être que, on peut éteindre l'éclairage des instruments, c'est pas très utile, alors, n'hésitez pas à me dire, si jamais ma voix, et, et, c'est un déséquilibre entre le son du jeu et ma voix, normalement, c'est bon, mais, voilà, je préfère, je préfère poser la question, on quitte tout, hein, alors, j'ai voulu essayer de reproduire le, le train d'eau, là, qui fait Zitel, Arles, bon, sur cet itinéraire-là, c'est, enfin, je regarde où se trouve exactement Vitel, mais, ça fait un peu bizarre de passer par, mettons, il pourrait passer par Dillon, Louent, et tout ça, bon, ça paraît un peu curieux, mais, bon, on va dire qu'il vient d'une autre destination, les wagons, donc, on a dit, wagons de chez Virtual Railroad, j'essaierai de vous faire une fixe, tout à l'heure, il en est 34, je crois, ouais, j'ai une trentaine de wagons, euh, et, alors, officiellement, dans le scénario, ils ne sont pas considérés comme étant chargés, parce que j'ai pas, j'ai pas pris le temps, c'est bon, j'ai pas pris le temps de, de cliquer, de cliquer sur, sur la case, vanons chargés, comme il y en a 30, bah, franchement, j'avais pas tellement envie, il aurait fallu que j'en place un ou deux, euh, que je les coche comme chargés, et que je les copie-colle après, mais bon, voilà, le scénario était fait, j'avais un peu la flemme de, alors, est-ce qu'on peut mettre un peu plus, on va sabler, parce qu'on est quand même un peu lourd, j'ai aucune idée du poids exact, mais, alors, je disais donc, on va sabler, et, on va mettre à, est-ce que 50%, est-ce qu'on va patiner ou pas, j'en arrête le sablage, non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, euh, on est mort, 4.1, Vfli, à qu'une seule euro, du aloe, c'est ça, en livret publicitaire, ouais, sinon, ils ont que des euros, euh, 4.1, qui sont pas des euros dual, mais qui ont les mêmes extérieurs, avec livret vert, et full diesel, alors, c'est pas les 4.1, c'est les 4.000, c'est les 4.000 tout court, ah non, t'as raison, c'est les 4.1, euh, en fait, c'est compliqué, parce qu'en France, elle est considérée comme CC 6.1, en fait, c'est vachement pas clair, leur truc, il y a les euros 4.000, qui sont les versions thermiques, j'avoue que la gamme, elle est compliquée à suivre, mais ils ont, c'est bien le, ils ont bien une euro dual, en tout cas, moi, c'est celle-là que je voulais reproduire, c'est la seule euro dual, effectivement, qu'ils possèdent, qu'ils engagent sur, sur Vitell, Arles, si je dis pas de bêtises, alors, c'est elle qui roule en France, transporte de l'eau, ouais, c'est ça, dans des wagons, c'est des, bon, bon, c'est des wagons couverts, c'est un peu ce que j'ai là, c'est pas ce modèle de wagon-là, exactement, mais, les vidéos que j'ai vues, ça ressemblait pas mal, alors, peut-être pas à l'identique, mais, pour moi, c'était, qui s'en rapprochait le plus, pour charger le convoi en entier, tu fais, ctrl, shift, clic gauche, ah, d'accord, sur le convoi, pour sélectionner en entier, sauf, quand tu cliques plusieurs fois, menu à droite, tu coches la cage, charger les wagons, ah, merci pour l'astuce, ah, parce que, autant sur une rame de voyageurs, si le nightjet, bon, allez, t'as 8 voitures, 12 voitures, bon, c'est vite réglé, mais quand t'as 32 wagons, la flemme, quoi, alors, je crois qu'à une époque, quand tu faisais des copiers-collés, ça marchait, mais, alors, attendez, on va peut-être couper la traction, non ? Ouais, ouais, on va couper, hop là, euh, ouais, ok, d'accord, bah, tu vois, je savais pas, donc, tu m'as dit quoi, shift, ctrl, shift, clic gauche, ouais, en fait, c'est comme on fait un shift, clic, pour, pour sélectionner toute la rame, en fait, là, ça sélectionne toute la rame, et les propriétés s'appliquent, à toute la rame, ouais, c'est intéressant, ok, d'accord, merci, bon, là, on va pas relancer le scénario pour là, mais, effectivement, c'est, c'est une petite astuce, euh, intéressante, là, ouais, merci beaucoup, alors, à la carte graphique, non, c'est bon, voilà, 30%, tout va bien, normalement, ça devrait être réglé, donc, voilà, merci pour cette petite astuce, c'est pas du tout, et, c'est la galère, quand t'as 34 wagons à faire, euh, tuc, 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 les 4000, sont juste, 10 ans de plus que les 4000, une, ah, Cap-Train, allez, 4000 et 4000 pour la France, oh, d'accord, ok, mais, alors, c'est bizarre, il me semble que dans le jeu, celle-là, elle est marquée 4000 une, hein, mais c'est peut-être, ah oui, mais c'est le Ruskin qui est marqué, Euro 4000 une, alors qu'en réalité, c'est la 4000, en réalité, c'est l'Euro dual, oh là, j'ai mis le paire, moi aussi, en fait, c'est la 6000 une, normalement, l'Euro dual, enfin, je suppose, vu que, je le souviens de raison, en France, il a classé, c'est 6000 une, c'est compliqué, alors l'histoire, c'est compliqué, c'est compliqué, alors normalement, j'ai gagné un petit peu en fluidité, forcément, en ayant une carte graphique meilleure, après, TS reste TS, c'est-à-dire, toujours aussi mal optimisé, ça, ça ne change pas, mais c'est vrai que j'ai quand même remarqué, que, suivant les lignes, j'ai gagné de ce que j'ai vu, j'en ai vu très peu, pour l'instant, parce que j'ai mis beaucoup de temps à réinstaller, tous mes assets, forcément, il y avait 400 gigas d'assets à réinstaller, le tout à transférer à travers Dropbox, d'un côté, il y avait la fibre, mais de l'autre côté, du VDSL, bon, voilà, et j'ai remarqué, enfin, non, c'est pas que j'ai remarqué, oui, alors j'ai gagné, je dirais, au minimum, une dizaine de FPS, qui n'avait quand même pas rien sur TS, et voir 15 ou 20 dans certains cas, il faudra que je fasse le test à Marseille-Saint-Charles, parce que c'était un truc assez parlant, j'étais péniblement à 20, 25 FPS, quand ça se passait bien, donc normalement, j'ai, mais bon, après, voilà, TS reste TS, c'est mieux, mais ça reste toujours, ça reste TS, mais bon, il y a quand même une amélioration, alors, est-ce que ça se verra dans les streams, peut-être, il y aura moins de lag, alors, je n'en avais pas tant que ça, mais, après, normalement, ça devrait être plus stable, ça devrait être beaucoup plus stable, alors, la différence, c'est que maintenant, on est en 30 FPS, au niveau du stream, je ne peux pas, la connexion ne permet pas de faire du 720p60, comme on faisait avant, qui n'avait pas un énorme sens, finalement, parce que, bon, ok, la connexion du Shadow PC, elle permet d'être, donc autant le faire, on aurait même pu faire du 1080, mais je sais que si je faisais du 1080-60, il y en a la moitié d'entre vous, qui n'arriveraient plus à regarder le stream, à moins que Twitch vous propose, le réglage personnalisé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais de toute façon, bon, sur TS, on était rarement au-delà des 30 FPS, enfin, ça pouvait arriver quand même, mais, pas toujours, et, après, sur un jeu de train, entre du 30 FPS constant, et du 60 FPS constant, pas sûr qu'on fasse la différence, à moins d'être vraiment très très bon, donc, voilà, 30 FPS, et puis, autant avoir du bon 30 FPS, que du mauvais 60, et, ce sera 30 FPS, aussi, sur la VOD, parce qu'on peut pas, on peut séparer les résolutions, dans OBS, mais, on peut pas séparer, on peut pas lui dire, tu mets du 60 dans la VOD, et, et du 30 dans le, dans le stream, je crois qu'on peut pas, ou alors, j'ai pas trouvé, bon, ça changera pas grand chose, ah si, ce que ça a changé, c'est moi, comme avant, j'exportais les, les rediff Twitch vers YouTube, là, il va falloir que je les envoie, par ma connexion, donc, j'espère qu'ils seront pas trop trop lourds, ah, puis, j'ai réglé, ah oui, comme j'ai réglé mes paramètres de son, j'ai plus problème de, de son qui était atténué, quand je parlais, alors, c'était mon retour à moi, chez vous, ça vous le faisait pas, mais, mais, c'était très gênant pour moi, voilà, j'ai retrouvé la jouabilité que j'avais avant, ah donc, donc, les cartouches, ah, d'accord, la 6001, c'est la vraie EuroDual, pour la France, mais, on l'a pas sur TS, ah, ouais, d'accord, c'est encore un autre truc, on en fait, t'as deux modèles, donc, en fait, le cartouche, il est bon, d'accord, enfin, il est un peu fictif, parce que je suis pas sûr que VFLI, ils aient des machines uniquement homologues en Allemagne, là, mais du coup, ça veut dire qu'il y a deux modèles d'EuroDual, alors, ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, elle a la face avant qui est pas tout à fait pareille, la VFLI, ça veut dire qu'il y a deux modèles d'EuroDual, et qu'en fait, dans TS, on a pas la bonne version, enfin bon, écoutez, on va dire que c'est la bonne version, mais c'est vrai que oui, j'ai une photo, là, sur mon Discord, oui, effectivement, je crois que la face avant est pas tout à fait la même, mais c'est quoi la différence entre les deux, la 6000 lune, je sais que c'est une CC, est-ce que la 4000 serait en disposition BB, peut-être, bah non, non, bah non, la 4000 lune, elle est aussi en, oh, j'y comprends plus rien, c'est trop compliqué, l'organe, chez Voslo, là, c'est compliqué, ah, Twitch a bloqué en 720, ok, on peut plus mettre en dessous, ouais, c'est pour ça que, avec le Shadow PC, c'est pour ça que je n'ai jamais stream en 1080, je voulais le faire, j'aurais très bien pu, alors après, le 1080 sur Twitch, c'est un peu compliqué, parce que comme ils vous autorisent que 6 mégas maximum, c'est vraiment le strict minimum pour faire du 1080, certains streams sont en 900p d'ailleurs, pour cette raison, mais c'est pour ça que moi, je me suis jamais mis en 1080, parce que, si j'avais fait ça, et que Twitch vous bloquait la résolution, je sais qu'il y en a plusieurs dans le chat, qui auraient tout simplement, pas pu suivre le stream, c'est pour ça que même avec le Shadow PC, j'étais en 720p, alors en 720p 60, parce que la connexion le permettait, mais voilà, là on est en 720p 30, ça va être la principale différence, mais on va peut-être gagner un peu en fluidité, donc ce qu'on perd d'un côté, on le perd de l'autre, et encore une fois, c'est du stream que vous le regardez en 30 ou en 60, surtout sur un jeu de train, ça ne va pas faire une grosse différence, je veux bien comprendre sur un Battle Royale, voilà, oui, sur un Battle Royale par exemple, ou sur un jeu, sur un simulateur d'avion de chasse par exemple, là je veux bien admettre que sur les mouvements très rapides, oui, on peut voir, quand on sait le détecter, oui, ça peut se voir, mais sinon, ça ne devrait pas changer grand chose, enfin, je n'espère pas, et alors le bruit là, ça c'est l'acquittement du Zifa, qui fait énormément de bruit sur cette machine, mais, je n'ai pas envie de me prendre un FU, enfin, un petit point sur la télémétrie de l'ordi, non, alors la carte graphique ça va, et les drops, et les drops, est-ce que, si ça se trouve, on a perdu, je ne sais pas comment il y a une image, voyons voir, les drops, les drops, non, ça va, on a dû perdre, on a dû perdre 10 secondes d'image, bon, voilà, sur la durée du stream, ce n'est pas, ce n'est pas dramatique, mais normalement, la VOD, enfin, ce n'est pas normalement, la VOD, ça ne vous concerne pas, à moins d'avoir un gros crash, sur le disque dur, normalement, vous aurez une VOD, encodée directement, depuis OBS, tout ce que je ne faisais pas, enfin, que j'avais fait à une époque, sur le, le Shadow PC, mais que j'avais arrêté de faire, que les fichiers sont quand même, un peu lourds, encore, depuis le Shadow, il y a la fibre, mais bon, on va voir, allez, voici, alors, c'est juste, qu'on a récupéré le prototype, ah, oui, c'est vrai, les Euro-Dual suivantes, ont été livrées, avec le nouveau-né, ah, ouais, ouais, ok, merci pour le, je reviens, au bon moment, le Ziphar, oui, oui, exact, c'est vrai, en plus, je l'avais lu, je l'ai lu sur Rai Passion, bien sûr, on a récupéré le prototype, c'est pour ça que c'est pas le même nez, d'accord, donc en fait, ça, ça, c'est ce qu'on aurait pu avoir, si on n'avait pas eu le prototype, en gros, et encore, c'est peut-être pas le même modèle, bon, bref, ah, caméra, drone, non, on verra à loin, à loin, normalement, il y a une caméra Insta360, sur un rail, là, la rail cam 2.0, ils ont réduit à ce débit, pour réduire la consommation électrique, dans les datacenters, alors oui, je sais qu'ils avaient fait ça, pendant le, pendant les, ah non, oui, tu veux dire à 6 mégas, oui, non, pardon, tu parles du débit, oui, mais je crois que ça a toujours été plus ou moins, alors peut-être qu'à une époque, on pouvait envoyer plus, mais moi, j'ai toujours entendu parler, de cette limite des 6 mégas, je sais pas ce qu'il en est pour YouTube, mais c'est pas impossible, qu'il se soit proche, à moins qu'il n'y ait pas de limite sur YouTube, ah ouais, bah oui, non, parce que techniquement, sur YouTube, je crois que tu peux faire un live en 4K, mais ouais, donc non, un 4K à 6 mégas, ça va jamais passer, oui, c'est sûrement pour une histoire de consommation d'énergie, et par contre, pendant les confinements, ils avaient déverrouillé, le réglage de la résolution, pour tout le monde, je crois, ce qui fait que tout le monde pouvait re-régler, à la manière de ce que propose YouTube, tout simplement, mais n'étant pas affilié, moi, il me le propose une fois sur deux, alors moi, dans mon lecteur, dans mon tableau des créateurs, je peux régler la qualité, mais apparemment, vous ne pouvez pas, enfin, c'est compliqué à comprendre, j'ai le statut, en fait, je pourrais devenir affilié, mais pour l'instant, je ne m'y suis pas mis, ça viendra peut-être, et du coup, peut-être que là, vous n'aurez plus de problèmes de résolution, mais je crois que ce n'est pas vrai, parce que France Simu, il a encore des problèmes comme ça, ses spectateurs plutôt, et alors que pourtant, il est affilié, donc je me demande s'il ne faut pas être partenaire, ok, TIV d'annonce 120, ça ne me concerne pas, vu qu'on est limité à 100, mais on va arriver à Louan, c'est pour la, à Louan, oh là là, j'ai mal dormi, on va arriver à Saint-Amour, c'est pour la traversée de Saint-Amour, ce TIV normalement, ce tableau indicateur de vitesse, on vient de croiser une 22-200 de l'infra, avec des wagons de balade, je vais mettre un peu de traction, hop là, je vais mettre un peu du HUD, pour le manipulateur de traction, parce que, bon, il y a bien les empermètres sur la gauche, mais je trouve qu'ils ne sont pas toujours parlants, et première fois sur le chat, pour Silvio, TV2 salut, bienvenue, on peut acheter des trains, directement sur le jeu, alors, tu peux acheter des trains, effectivement, sur Steam, alors ça peut se faire à travers le jeu, il me semble, mais c'est la même chose, mais, la grande force de Train Simulator, c'est que, en fait, le jeu, il est ouvert au mode, et donc, tu peux acheter des trains, à des éditeurs, autres que sur Steam, ce qui est la grande force du jeu, mais oui, à la base, c'est conçu, il y a un shop interne au jeu, ou directement sur Steam, mais là, cette locomotive là, par exemple, elle n'est pas sur Steam, alors peut-être qu'elle y sera, parce que RSSLO, ah voilà, ma caméra Insta360, Voilà, petit passage, alors, j'ai remis les sons, de... de RISCIM.DE, et je crois que RISCIM.DE, ils ont modifié le sifflet, et pour le coup, je trouvais le sifflet d'origine, un point de mieux, après, en électrique, les sons de base, ne sont pas catastrophiques, je crois que ce qu'ils ont modifié, ça touche beaucoup, la partie diesel, mais je crois que ça modifie certains scripts aussi, enfin, je ne sais pas trop. Alors, donc là, ça, j'ai répondu, on est affilié, on pourra te faire des dons, oui, alors effectivement, il y a tout ce genre de trucs, après, il y a les contreparties, les badges, et machin, les trucs, pour l'instant, c'est un truc auquel je vais peut-être faire, mais ce ne sera pas dans l'immédiat, ça fait un petit moment, que j'ai déverrouillé, la fonction, je me demande si ce n'était pas il y a, non, il y a deux ans peut-être pas, mais l'an dernier, sûr, je suis à peu près sûr, il faudrait que je regarde, mais, bon, on verra, on verra, effectivement, ça ouvrira les subs, pour ceux qui voudront, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de contenu exclusif aux subs, je vous le dis tout de suite, si jamais j'ouvre, en dehors, peut-être, de badges, ce genre de trucs, qui sera fait habituellement sur Twitch, il n'y aura pas, il n'y aura rien d'autre, il n'y aura pas de stream, dédié aux subs, ou ce genre de trucs, voilà, ce sera, ce sera assez limité, mais, bon, pour l'instant, ce n'est pas fait, je peux peut-être couper ma traction, en main à descente, je me demande, même si, je n'ai pas un peu trop accéléré, pour l'instant, ce n'est pas fait, on verra, j'ai cru que quelqu'un était entré dans le canal, mais non, ok, hop, donc, voilà, on peut acheter des trains, dans le jeu, chez des éditeurs tiers, et puis, on peut aussi, quand même une grande force de jeu, c'est qu'on peut avoir, quand même, pas mal de matériel gratuit, de matériel communautaire, gratuitement, donc ça, c'est cool aussi, voilà, j'avais mis un peu trop de traction, dans la descente, là, on va ralentir un petit peu, donc, on peut avoir des locomotives, des voitures de voyageurs, gratuitement, on peut avoir des lignes aussi, mais, les lignes, c'est un peu particulier, parce que, généralement, les créateurs, ne modélisent pas tout, c'est-à-dire que, les voies, la caténaire, les signaux, bon, les signaux, on trouve un pack gratuit, pour pas mal de pays, donc, c'est pas un bon exemple, mais, les voies, certaines maisons, certaines textures, ben, ils vont les reprendre, dans des lignes payantes, existantes, ce qui fait que, pour les lignes gratuites, si on n'a pas une base, suffisante, de lignes payantes, ben, on est un peu limité, tout dépend, du choix des créateurs, et on peut, si on est vraiment, très bon, en modélisation, en 3D, on peut aussi, concevoir, sa propre locomotive, sur un logiciel de 3D, mettre des scripts, et l'importer dans le jeu, bon là, là, il faut savoir modéliser, c'est pas mon cas, ah, j'aurais pas dû freiner autant, là, j'ai pas bien géré, cette histoire, euh, ce sera comme chez FS, oui, probablement, si ça se fait, un bata, mais, ou, je ne trouve pas, sur le shop, sur TS, euh, comment c'est écrit, dans le jeu, euh, attends, moi, je l'ai jamais, dans le, c'est magasin, je crois, mais, sinon, c'est sur Steam, hein, alors, sur Steam, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a tellement de DLC, que, la liste, elle sert à rien, parce qu'elle est beaucoup trop grande, mais, mais, normalement, tu as un onglet, qui, tu as un bouton dans le menu, qui doit s'appeler magasin, et, sur la droite, dans le menu principal, tu dois avoir les, les deux derniers DLC sortis, alors, là, pour le coup, en plus, c'est à moitié, m'en songer, parce que, c'est les derniers DLC sortis, sur Steam, mais, c'était des DLC qui étaient disponibles, chez RSSL, auparavant, mais, il me semble que c'est magasin, dans le menu principal, j'utilise jamais, donc, je peux pas te dire, parce que, si je prends la route, Frankfurt High Speed, avec le Twindex, mais, j'ai un symbole, interdit, et pas d'image, je ne trouve pas, comment je peux faire, acheter directement, sur test, sur le workshop, ouais, après, les symboles interdits, dans les aperçus, dans les images d'aperçu, des routes, c'est pas forcément, c'est pas forcément très grave, en fait, du moment que la route est installée, c'est bon, mais c'est vrai que, sur un DLC officiel, normalement, ça n'arrive pas, mais ouais, Frankfurt High Speed, tu peux l'acheter, sur Steam, de toute façon, le TS, il fonctionne sur Steam, il n'y a pas de solution, il ne fonctionne pas, en dehors de Steam, en tout cas, donc, normalement, sur Steam, ça doit fonctionner, sans problème, au pire, si jamais, tu as le jeu, qui est ouvert, tu le refermes, et puis, c'est bon, et après, sinon, il faut aller voir, parce que, cas bizarre, ça pourrait arriver, peut-être que le DLC, est décoché, dans la gestion des DLC, sur Steam, voilà, éventuellement, mais normalement, depuis Steam, ça se passe très bien, encore heureux, ça se télécharge, normalement, relativement rapidement, alors, tout dépend, la taille des DLC, évidemment, et de ta connexion internet, et puis, une fois que c'est téléchargé, il n'y a rien à faire, ça s'installe tout seul, voilà, terminé, comme plein de jeux, finalement, mais, effectivement, il y a cette possibilité, de passer par le shop, bon, normalement, il n'y a pas de différence, avec Steam, mais, Astor est désactivé, les TVD, étaient à 120, oui, parce que, c'est pour le, c'est pour la courbe, mais nous, on est à 100, de toute façon, alors, oui, c'est la petite séquence, avec la courbe, mais nous, on est limité à 100, on considère que les wagons sont chargés, donc, les TVD à distance 120, je t'avouerais que, qu'ils ne nous servent pas à grand chose, ce qu'on va faire attention, c'est l'arrivée sur, sur Bourque, en Bresse, avec 4K, enfin, vous l'écrivez comme vous voulez, dans les commentaires, où là, il y aura un 90, mais de toute façon, ça correspond au moment, plus ou moins, au repère de freinage, donc, on va se mettre autour de 100 km, entre 90 et 100 km heure, c'est très bien, je crois que le 120, on y est toujours, ouais, non, on n'y est plus, c'était pour le virage d'avant, d'ailleurs, est-ce que, ah, voilà, à la fin de la fin de la fin de la fin, voilà c'est le premier problème d'avoir fait une vue extérieure ça sablage vue extérieure sans hud c'est en montée c'est un peu un peu osé bon c'est pas grave c'est pas grave on va reprendre tranquillement de la vitesse quelle heure on doit je crois ouais l'heure il y aura pas de problème on sera en avance mais bon c'est un peu de la triche parce que j'avais augmenté le j'ai augmenté le l'heure d'arrivée enfin j'ai repris ça d'un scénario de base d'un autre scénario que j'ai modifié attendez là non c'est bon on a encore une quinzaine de kilomètres avant d'arriver et au niveau du profil on va arriver dans la partie qu'ils remontent on va rediminuer un peu la traction alors ah oui parce que d'accord tu as en fait tu as une route d'accord tu as sur ton ts la silvio tu as en fait il te manque du matériel ok c'est pour ça oui alors ok parce que des fois il ya le symbole interdit parce qu'il n'arrive pas à trouver l'image mais ok là c'est parce que tu possèdes pas le train et ouais si store il est grisé c'est parce que je crois qu'il faut se connecter aux dovetail live faut avoir un compte dtg live pour se connecter à leur magasin je pense que c'est pour ça mais par steam par steam pour moi sur la technique la plus simple hop là ah bon j'ai mon j'ai mon sal d'enclencher ah non 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 pour une fois là là non parce que je crois qu'on peut en plus je crois que tu peux le tu peux le tu peux le mettre il me semble sur la sur à moins que ce soit sur l'arrière je sais qu'on peut sur celle là je sais plus comment on fait mais mais c'est faisable bon alors on en est où moi je regarde vite fait ça va il n'y a pas trop de drop non ça va non non il y en a beaucoup moins que 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 la dernière fois j'en avais presque trois fois plus donc d'avoir diminué le débit comme twitch le préconisait finalement alors je n'ai pas diminué de beaucoup mais finalement à drop beaucoup moins donc ça va et la carte graphique a priori alors est ce qu'elle est en feu non c'est bon voilà par contre c'est toujours bizarre que la capture de jeu dans lbs pour trend simulator en tout cas elle marche ou pas tout ça se trouve elles font elle va fonctionner sur les autres jeux mais bon on a trouvé une solution c'est pas grave alors ok je vais essayer de l'acheter sur steam je pense que c'est c'est le plus simple ainsi violettement surtout que des fois le shop de dtg il n'est pas je sais pas c'est toujours à jour par rapport à steam mois après 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 ça veut pas dire grand chose parce que là des sorties officielle sur trend simulator il va plus y en avoir beaucoup et même les éditeurs tiers dont on pensait que eux allait continuer à faire vivre le jeu ben les plus gros ils sont passés sur tsw rivet games ils sont allés chez tsw puis ça peut-être perdu un peu en qualité enfin ils font des lignes beaucoup trop courtes quoi train sim germany bas a priori modélisent que pour trance world pour l'instant je crois qu'ils ont peu rien sorti pour ts depuis un petit moment virtual railroad bon il ya longtemps que c'est fini voilà bon un strong para powerhouse ça n'a plus beaucoup de sorties mais il ya le bon après il ya déjà un beau catalogue quand même voyager sim express effectivement et qu'à 36000 en préparation on va suivre ça de près évidemment évidemment que celle là j'en ferai l'acquisition je pense dès sa sortie que c'est une loc que j'attends depuis un petit moment elle avait été annoncée je crois juste après la bb 26000 initialement et elle avait été elle avait été reportée là ça semble en tout cas la 3d semble très bien avancé alors après les scripts je pense que il va pouvoir reprendre beaucoup de choses qu'il a déjà fait sur les 26000 par exemple après il ya les sons ça va peut-être être une partie est un peu plus délicate c'est pas que je coupe l'attraction complètement ah il s'y va 20% je pense que ah on 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 0,5% d'image perdue sur trois quarts d'heure de stream c'est pas ça va je pense que c'est acceptable ça va pas vous ça doit pas vraiment se remarquer alors sauf si vraiment pile au bon moment mais ça va c'est pas trop catastrophique j'avais un peu plus peur quand même parce que les premiers essais n'étaient pas n'étaient pas hyper concluants c'est à dire qu'il y aura pas de recyclage de son comme d'habitude pour la 36000 bah je pense que tu en auras sur les leviers les trucs comme ça mais bon ça c'est les mêmes sons après aux sons après à grande vitesse c'est dur de les différencier les deux en fait c'est surtout sur les sons de démarrage à la mise en vitesse tout ça mais il n'y a pas tant de recyclage que de son que ça c'est sûr que les 22 200 les 22 200 oui à grande vitesse il ya peut-être des sons de 26000 dedans mais de toute façon à grande vitesse faut quasiment les mêmes sons à un moment donné et puis après tu as le problème de non d'ailleurs je crois que sur les 22 200 il avait pris des sons de 7200 et après tu as la méthode de de pitch lade de ts qui peut faire des rendus un peu un peu trop éloigné du son d'origine peut-être je sais pas trop comment ça marche mais voilà pour les sons au revoir on va bien voir que la 6500 la 72000 c'était bon je sais pas dommage à faire pour les 36000 à voir bon alors on va commencer à s'approcher oui c'est ça on à trois kilomètres de bon ambresse et on va dire qu'on est relevé en gare comme d'habitude quand on est sur cette ligne du moins quand on fait du fret puisqu'on en fait du passager pas forcément ok 90 2 ans j'avais que normalement une répétition cabine voilà à faire genre on a quitté et de toute façon alors non là on a voie libre je sais pas comment on va être reçu en fait je dis qu'on va être relevé mais si c'est ça on a attendu à la voie une maintenant ouais normalement on n'aura pas de ralentissement 30 du coup ce que je crois que c'est voie directe on va voir je fais attention parce que du coup comme il n'y a pas de répétition des signaux à quand même faire un peu gaffe à ce détail là voilà On va faire attention à ce signal là Qui éventuellement Va peut-être nous le présenter Non il est à voie libre Parfait Et je crois qu'on va avoir un 40 Je crois que l'exécution elle est après la gare Mais bon de toute façon il va falloir qu'on s'arrête Oui effectivement 40 Voilà petit Acquittement artificiel On va dire ça comme ça Et nous voici On va y aller tranquillement Je crois que j'aurais pu arriver un peu plus lentement En tête de quai Et voici Bourque en Bresse Donc Oh le zipa des enfers Y'a pas 35 secondes entre les deux là C'est pas possible Et du coup pour la VOD On va se laisser On va arriver tranquillement Ah bah voilà le conducteur là Qui nous attend Ça doit être lui Allez on s'arrête là Ok c'est bon Donc là on se met au neutre Là on est sur et comment ? Oui très bien Ouais ok On met le front park Et on se sauve Bon la VOD J'espère que ça vous aura plu Est-ce que je vais avoir le temps de sortir ? C'est pas sûr Si Hop là La VOD C'est la fin de ce scénario J'espère qu'il vous a plu On se rend rendez-vous Comme d'habitude le vendredi 21h30 sur Twitch Et le samedi 10h sur Youtube Ciao tout le monde A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada